La philosophie de l'hôtel, c'est tout d'abord s'implanter dans un quartier qui est en perpétuelle évolution comme le quartier du Sentier à Paris. Il était connu dans les années 50 pour tout ce qui était confection de tissus et puis avec le temps on a vu des start-up, on a vu aussi la presse s'y installer donc le quartier bouge, continue à bouger. Les hôtels de ce groupe ont la particularité de s'installer dans des quartiers en mutation et dans des lieux insolites. Exemple, le premier établissement londonien implanté en 2006 dans un parking entièrement revu et corrigé. Mais à Paris, c'est plus chic. L'hôtel a posé ses valises dans un hôtel particulier du 18e siècle. Cet immeuble a été construit par l'architecte Nicolas Dorbet, un conseiller de Louis XV. Il est constitué de trois bâtiments différents classés au monument historique. Une façade rococo a été entièrement rénovée. Deux escaliers de plus de 300 ans restaurés et déplacés pour être mis en valeur. On a respecté bien entendu l'architecture du bâtiment, mais on voulait aussi avoir le côté industriel du quartier du Sentier à Paris avec une véranda qui est un puits de lumière sur plus de 7 mètres de hauteur. Étant donné la structure du lieu, l'hôtel a développé des ambiances différentes en gardant la force décorative du bâtiment. Comme des petites pièces, comme des pavés au sol, comme des voûtes. La décoration intérieure des chambres a été confiée à un jeune studio parisien. Le brief ? L'idée, c'était de garder le côté très parisien. Et du coup, les designers Amber et Pauillet ont proposé de garder la baguette très parisienne, le chevron avec le parquet en chaîne. De très, très belles hauteurs de plafond. En 2018, l'hôtellerie change. Mais comment ? On voulait dépoussiérer les codes de l'hôtellerie traditionnelle en vraiment mélangeant la vie de quartier, en l'appelant à l'intérieur de l'hôtel pour que nos clients, pour que les touristes, pour que les voisins puissent se retrouver chez nous. On est dans un lieu de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada